Voici un petit livre éblouissant dont la lecture peut littéralement changer la vie. Albert Camus se méfiait des idées. Elles sont, dit-il, le contraire de la pensée. À la raison, toujours un peu froide, un peu orgueilleuse, Camus préférait la sensation, l'émotion, la perception. On ne pense que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans, suggérait-il. Des romans, il en a écrit, qui sont devenus des classiques. La peste, bien sûr. Ou encore, l'étranger. Mais il a aussi écrit des petits textes lumineux, de simples récits qui sont de grands alliés pour celles et ceux qui cherchent le bonheur et une vie heureuse. C'est le cas de Noce et de l'été. Il n'y a pas de honte à être heureux, affirme Camus. Mais aujourd'hui, l'imbécile est roi. Et j'appelle imbécile celui qui a peur de jouir. Tout Camus est là. Alors qu'il est de bon ton de se moquer du bonheur, de se réfugier dans le cynisme et les vannes, facile. Camus nous propose une autre façon d'aborder l'existence. La résignation et la peur ne sont pas des visions du monde, rappelle ce grand écrivain résistant. Ce qu'il faut faire, c'est notre métier d'homme ou de femme, c'est-à-dire accepter d'être heureux lorsque nous avons bien joué notre rôle, lorsque nous avons laissé tomber les masques et appris la difficile science de vivre, qui vaut mieux, nous dit Camus, que le savoir vivre. Noce, admirable récit, gorgé de chaleur, c'est la célébration du corps lorsqu'il se trouve métamorphosé par le soleil et la mer. Se baigner, danser, voyager, quelques actions simples qui sont la preuve que vivre, c'est ne pas se résigner. L'œuvre d'Albert Camus, c'est un art de vivre par tant de catastrophes. Noce suivi de l'été, deux grands textes d'Albert Camus à lire en poche chez Folio. ...